Le Premier ministre Ilunga Ilungkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'Etat ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredis 24 juin 2020. En effet, durant ces deux jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son dictat en foulant au pied les lois de la République au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrétée par le Président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. Deux, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à cette situation.